Bonjour Olivier, bienvenue au Swiss Trading Day. Bonjour Philippe. Merci de répondre aux questions de IGTV. Avec une première question sur les banques centrales, selon toi, quelles seraient les prochaines importantes actions des banques centrales ? Les prochaines actions importantes des banques centrales, c'est qu'elles ne feront rien, a priori. Pour la bonne et simple raison qu'on est arrivé dans un espèce de corner où elles ne peuvent plus que continuer ou faire semblant pendant un petit moment d'avoir le choix. Et c'est ce qu'elles font actuellement, elles font semblant d'avoir le choix. Elles font semblant d'avoir deux options, soit continuer à maintenir les taux bas et à faire du quantitative easing et donc de la planche à billets, soit remonter les taux. Or, en fait, elles n'ont pas le choix parce que la croissance américaine a déjà commencé à baisser. La croissance en Europe est tellement faible qu'arrêter le quantitative easing ne serait pas opportun aujourd'hui. Et donc, c'est de la com. Bon. Alors, maintenant, la question est est-ce qu'elle va tout de même monter les taux de 0,25 points en décembre, surtout pour ne pas se déjuger, finalement. Mais ça n'a aucun intérêt pour la bonne et simple raison que ça ne pourrait leur redonner des marges de manœuvre que si c'était vraiment le commencement d'une hausse beaucoup plus importante que seulement 0,25 points. Et que donc, aujourd'hui, ça ne l'est pas et ça ne le sera pas. Si c'est pour rebaisser dans trois mois, elle aura l'air encore plus ridicule qu'elle ne l'est actuellement. Non. 2016, une année très mouvementée. Selon toi, quels seraient les événements majeurs de l'année 2017 ? Sur l'économie mondiale en 2017, je pense qu'on a eu une période 2016 qui a été compliquée, pas pour les marchés, mais compliquée économiquement, avec une poursuite de la dégradation des fondamentaux économiques. mais un espoir qu'un jour viendra où les économies se redresseront et pourront partir toutes seules d'elles-mêmes, comme l'enfant qui part de la maison. Mais malheureusement, ça n'est pas le cas. On s'en aperçoit. Les marges des entreprises américaines baissent. On a continué la fuite en avant qu'on avait initiée il y a déjà plusieurs années. Et donc, les fondamentaux se dégradent. Alors, est-ce que la chute se fera en 2017 ? C'est une possibilité. Est-ce qu'ils arriveront à tenir encore les marchés pendant un an ? C'est peu probable, mais c'est possible. Et donc, comme personne n'a finalement intérêt à ce que ça fasse trop la figure et que ça fasse trop mal, tout le monde a intérêt à ce que ça tienne le plus longtemps possible. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a pas mal d'élections. Il y a les élections américaines, là, en novembre. Il y a les élections européennes. Vous avez le référendum italien. Vous avez des élections en France. Vous avez des élections régionales en Allemagne que Mme Merkel perd les unes après les autres. Donc, il est intéressant de voir que, depuis le Brexit, et puis même un petit peu avant, les peuples commencent à bouger. Et donc, est-ce qu'on arrivera à tenir encore dans un espèce de statu quo pendant un an ? Ça me paraît difficile, mais c'est une possibilité. Et justement, selon toi, des opportunités de trading spécifiques en 2017 ? Des opportunités de trading, vous en avez tous les jours. Vous en avez tous les jours, malgré d'ailleurs le fait que les banques centrales ont finalement, par leurs actions, cassé le marché, puisque dans certaines zones, il n'y a qu'elles qui sont acheteurs, comme le Japon, par exemple, où la banque centrale achète absolument tout le marché. Là, vous avez de toute façon des opportunités. Est-ce que les banques centrales vont monter un tout petit peu les taux ? Vous aurez des réactions de marché. Vous n'aurez pas des réactions économiques, mais ça fait longtemps d'ailleurs que l'économie et les marchés sont complètement déconnectés. Mais vous aurez toujours des... sur les devises, sur les taux, vous aurez toujours des opportunités pour trader sur le marché. Maintenant, je pense qu'il faut un tout petit peu réviser sa façon de faire. Je pense qu'il faut être assez mobile. Il faut changer d'actif assez régulièrement et ne plus envisager les choses comme on l'a envisagé au moment où on avait des cycles qui étaient bien dessinés et qui étaient assez faciles et où on pouvait rester en position sur très longtemps. Là, aujourd'hui, je pense qu'il faut être beaucoup plus mobile, passer moins de temps sur les positions parce que vous avez un risque qui est énorme et qui est toujours présent. Un avis particulier sur la chute récente du pound ? Écoutez, moi, je faisais partie de ceux qui avaient dit que l'impact du Brexit serait politique et non pas économique. On l'a vu d'ailleurs, il ne se passe rien économiquement. Économiquement, on n'a pas bouché le tunnel, on continue à commercer avec les Anglais. Ils n'ont pas jeté les bébés dans la tamise. On continue à avoir une activité, plutôt une bonne activité d'ailleurs en Angleterre. Donc, il ne faut pas acheter le bébé avec l'eau du bain. Ça a été très exagéré avant. Je trouve que c'est, en tout cas sur la livre Sterling, ça a été très exagéré là aujourd'hui. On est au plus bas sur la livre Sterling et je pense qu'il n'y a absolument aucune raison et qu'on va le voir. Le processus de sortie de l'Angleterre de l'Europe va être long. On va renégocier des traités, mais on ne va pas arrêter le commerce avec les Anglais. Donc, les Anglais vont continuer à avoir une économie et il ne faut pas se surévaluer ce qui va se passer. Et donc, je pense qu'à un moment, vous allez avoir en effet une reprise sur le Sterling. Et je pense que sur ces niveaux-là, ce n'est pas idiot, avec un objectif qui n'est pas forcément dans les trois jours, si vous voulez, mais avec un objectif qui, petit à petit, on va s'apercevoir qu'il ne se passe pas grand-chose, que l'économie ne se porte pas si mal que ça. Et à ce moment-là, le pouls ne remontera. On le voit d'ailleurs sur les actions. Le footy est au plus haut, je vous rappelle. Donc, il a très bien réagi après le Brexit. Il n'y a aucune raison de penser que ça va être la fin du monde. Et là, je pense, en revanche, que politiquement, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire que si l'expérience anglaise marche, là, pour les Européens, politiquement, ça va être compliqué. Parce que si les Anglais arrivent à sortir et, finalement, ne s'en portent pas plus mal, on va commencer à se poser des questions dans d'autres pays européens. Et qui, cette fois-ci, seront peut-être en euros, dans la zone euro. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes à voir et à faire sur les devises, notamment, et puis, sur le pouls anglais, sur l'euro. Donc, il y a des choses à faire sur le guilt, etc. Il y aura des opportunités et il y a aujourd'hui des opportunités parce que la réaction sur la ligne anglaise est très exagérée, à mon avis. Et pour le fun, Trump ou Clinton ? Écoutez, contrairement à beaucoup, moi, si j'étais américain, je pense que je voterai Trump parce que je crois qu'Hillary Clinton a des gens extrêmement dangereux derrière elle et que je ne suis pas certain que j'ai très envie de voir la Troisième Guerre mondiale. Donc, j'ai des enfants et ça m'embêterait un petit peu qu'il y ait une Troisième Guerre mondiale. Donc, les propos d'une candidate à la présidence qui traite le président d'un grand pays comme la Russie de fasciste, nazi, hitlérien sont un peu irresponsables, à mon goût. Et donc, voilà, je pense que Trump, c'est pas forcément par adhésion parce qu'il dit beaucoup de bêtises. Mais vous connaissez, faute de grives, on mange des merles. Faute de quelqu'un d'intéressant, je préfère voter Trump à Hillary. Faute de quelqu'un d'intéressant, je préfère voter Trump à Hillary. Faute de quelqu'un d'intéressant, je préfère voter Trump à Hillary.